Pour annoter votre support de présentation ou un autre document avec l'application OpenBoard, vous devrez au préalable convertir ce document au format PDF. En effet, l'application OpenBoard n'accepte que les fichiers de format PDF. Pour convertir votre support de présentation au format PDF, ouvrez l'application Microsoft Office PowerPoint et recherchez votre fichier PowerPoint sur votre clé USB. Touchez le haut de l'écran avec le stylet ou la souris afin de faire apparaître la barre des menus. Puis cliquez sur « Fichier », « Exporter ». Vous pourrez choisir le format d'exportation et l'emplacement souhaité avant de cliquer sur « Exporter ». Maintenant que votre support de présentation est au format PDF, ouvrez l'application OpenBoard en double-cliquant avec le stylet ou la souris sur l'icône OpenBoard figurant dans le Dock. Pour importer votre document dans l'application OpenBoard, cliquez sur le bouton « Documents », puis sur le bouton « Importer » dans la barre d'options avancées du OpenBoard. Recherchez ensuite et sélectionnez votre document avant de cliquer sur « Ouvrir ». Vous devrez ensuite cliquer sur le bouton « Tableau » de la barre d'options avancées afin de repasser en mode « Tableau ». Vous pouvez utiliser les boutons précédentes et suivantes dans la barre d'options avancées, ou encore le menu latéral de gauche afin de naviguer entre les pages de votre document. Vous disposez d'une barre de stylet en bas de l'écran. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Stylet » pour la cacher ou au contraire pour l'afficher. Cette barre de stylet contient un stylo qui vous permet d'écrire ou de dessiner sur votre document. Vous pouvez choisir la couleur ou bien la taille du trait du stylo. Notez que plus vous appuyez avec le stylet sur la tablette, plus le trait sera épais. Vous disposez aussi dans cette barre de stylet d'un surligneur. Vous pouvez choisir la couleur du surligneur ou encore la taille du trait. La barre de stylet vous permet également d'ajouter des lignes droites ainsi que du texte brut. Vous pouvez facilement effacer des annotations sur votre document en utilisant la gomme présente dans la barre de stylet. Pour effacer le contenu de toute une page, vous pouvez cliquer sur le bouton « Effacer » dans la barre d'options avancées. Vous pouvez ajouter des pages de tableaux blancs ou noirs à votre document et naviguer entre ces pages avec un menu sur votre gauche. Vous pouvez choisir le fond de ces pages de tableau. Elles peuvent être blanches avec un quadrillage ou avec des lignes. Elles peuvent aussi être noires avec un quadrillage ou bien avec des lignes. Une fois que vous avez choisi le fond souhaité, cliquez sur la croix en haut à gauche de cette fenêtre pour enregistrer votre choix. Il vous est également possible, depuis la barre latérale de gauche, de dupliquer une page de votre tableau en cliquant sur cette icône. Finalement, vous pouvez accéder à un onglet bibliothèque en cliquant sur le bouton qui se trouve à droite de l'écran. Cet onglet vous permet d'accéder à une librairie de son, de vidéos, d'images, d'animations, d'interactivités, de formes ou encore d'applications open-board. Le dossier application, par exemple, vous permet de placer des outils supplémentaires de démonstration sur votre document, comme une calculatrice, un chronomètre ou encore des post-it. Pour insérer un outil provenant de la bibliothèque sur votre document, cliquez simplement sur l'outil de votre choix, sans relâcher, glissez-le sur votre document et lâchez-le. ... ... ... ... ... ... ... ... ...